Vous avez expliqué que M. Ouzelot a roulé dans la farine, Urbe TV, mais je vous avoue que je n'ai pas compris en quoi cette chaîne, Urbe TV, avait été roulée dans la farine. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ? Aujourd'hui, on va parler de Pascal Ouzelot, l'homme qui a arnaqué la TNT. On parle d'une magouille qui est assez hallucinante. À travers cette arnaque, il va vendre sa chaîne 78 millions d'euros. Enfin, un des protagonistes qui avait signé pour mettre de l'argent pour Ouzelot, je l'interroge, et puis il me dit « Oh, bon, c'est pas compliqué, j'ai tenu un feu rouge, il se foutait de notre gueule. » Et j'étais un feu rouge, et puis j'ai vu qu'il y avait Xavier là, Xavier Niel, et je lui dis « Mais tu mets combien d'argent sur Ouzelot ? » Il me dit « Je mets 3 millions. » « Bah d'accord, je mets 3 millions. » Je vous dis ça, c'est pathétique de voir ça. Donc, on a une personne qui dit ça, et on lui donne une chaîne. Et là, moi, je suis sur le cul. En 2012, la TNT fait son apparition. Le gouvernement, alors que normalement, il n'est pas censé intervenir dans ses décisions, décide de donner à chacune des grandes chaînes déjà existantes un canal sur la TNT. Forcément, il ne reste plus beaucoup de place pour de nouveaux projets, et de nouvelles chaînes pour s'implanter sur les canaux restants. Pascal Ouzelot, lui, décide de négocier pour obtenir l'un de ses canaux. Je vois Boyon, et puis je lui dis « Mais je suis étonné quand même que... » D'abord, qu'il y ait très peu de chaînes nouvelles, vraiment nouvelles, puisque tout le monde, on a servi les groupes historiques. On leur a même dit « Si vous faites plusieurs propositions, vous mettez la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. » Ce qui voulait dire déjà, a priori, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'allait pas faire une analyse de l'ensemble des chaînes, d'accord ? Mais si TF1 avait mis telle chaîne en numéro 1, si on donne une chaîne à TF1, ce sera la numéro 1. Ça veut dire, c'est... Bon, je passe sur cette section-là. Mais sur la... sur cette affectation. Et là, je lui dis « Mais c'est quand même étonnant que vous faites ça. » Et à ce moment-là, il me dit, en passant, parce que quand même les députés n'étaient pas à la hauteur de M. Bouillon, donc, elle est passée, mais maintenant, elle devait passer, quoi. Il me dit comme ça « Je n'avais que ça en magasin. » Alors, moi, ça me surprend. Et du coup, je vais regarder s'il y avait quelque chose dans le magasin. C'est pas compliqué. Et c'est à partir de là que commence cette affaire, où je m'intéresse à cette affaire, dont je n'avais pas les clés initialement, mais je me dis « C'est bizarre, ce truc, je ne comprends pas, donc j'y vais. » Alors qu'il avait déjà essayé de lancer auparavant une chaîne qui s'appelle Pink TV et qui va être un fiasco total, qui va ensuite être restructuré après que les dettes soient absorbées, il va donc essayer de vendre un projet pour obtenir l'un de ses canaux. Il arnaque l'un de ses associés et roule dans la farine qu'on est ancien collaborateur, du coup, M. Bellatar. Et donc, il y a cette affaire numéro 23 où on a une personne qui fait adopter par le Conseil supérieur de l'audiovisuel la principe de la vente à deux ans et demi. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, parce que c'est probablement une réflexion importante du Conseil supérieur de l'audiovisuel en permettant la vente à deux ans et demi. Deux ans et demi à partir du mois de juillet 2012, alors qu'on a commencé à émettre au mois de décembre. Déjà, il ne restait plus que deux ans à tirer avant de vendre. Il va magouiller pour obtenir la possibilité de vendre beaucoup plus tôt. Les chaînes qui ont obtenu un canal sur la TNT ont eu l'obligation de conserver ce canal pendant au moins cinq ans. Ce délai va être réduit à deux ans et demi. Comment on peut prendre une telle décision ? Ces deux ans et demi, c'est un. Ça veut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel imaginait que l'on puisse vendre à deux ans et demi une chaîne. Mais si on vend à deux ans et demi une chaîne, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, la chaîne doit être remise au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve avec ce gars-là. Jamais le plan de financement n'a été mis en place. Je ne sais plus, ils étaient six ou sept. Non, ils étaient cinq, six, je ne sais plus, qui avaient dit qu'ils allaient mettre trois millions chacun, ce qui faisait une somme rondelette. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts. Je n'ai pas relu la totalité de mon rapport. Mais peu importe. Et donc, on savait bien que c'était des... 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 À travers cette arnaque, il va réussir à vendre sa chaîne, quelques années plus tard, 78 millions d'euros. Un membre du Conseil supérieur, parce que si je la nomme, ça veut dire que ça va plus loin, sur le plan judiciaire, qui va aller voir Sibel Attar, qui était sur une chaîne urbe télévision, c'est-à-dire une télévision sur les cultures urbaines, etc. Enfin, quelque chose un peu décalé, un peu par rapport à tout ça. Et ce membre du Conseil supérieur dit au responsable de URB TV, il dit, écoutez, vous avez une ligne éditoriale vraiment super sympa. Il y a un côté de vous, il y a M. Ouslo, là, qui, lui, a un financement canon. Le mieux, c'est que vous vous mettiez ensemble. Alors, URB TV s'est fait rouler dans la farine, puisque le jour de la présentation de la diversité TV, enfin, ce qui allait devenir numéro 23, il a changé de nom trois fois dans la période où on faisait la convention, ce qui n'est pas... Ce qui veut dire que déjà, on était déjà, alors qu'on n'avait pas terminé la convention, on était déjà en train de changer la ligne éditoriale de cette chaîne. Donc, toujours est-il qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Alors, ce qui a détonnant, c'est quoi ? C'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait déjà été saisi pour les chaînes du câble. Et à ce moment-là, Ouzlo avait sorti une chaîne qui était sur les cultures gays, lesbiennes, très cultureux, etc., enfin, je dirais, très parisiennes dans un certain nombre d'aspects. Et il avait aussi un truc béton sur le financement et une éditoriale qu'il n'a jamais, jamais, jamais respecté. Mais jamais, au point d'ailleurs, qu'à un moment donné, c'est devenu une chaîne porno et que quand même, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est dit quand même que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il est parti en revulant pour devenir éditeur de services dans le porno. Ça veut dire que on savait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel savait que M. Ouzlo était un monsieur qui n'avait aucune parole et qui, comment, n'a jamais respecté les conventions qu'il avait signées avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comment, 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 on peut en arriver, alors qu'on a en face de soi une personne qui n'a pas de parole, je veux dire, et puis qui n'a pas de plan de financement. parce que même avec PIN TV, pour le câble, d'accord, il avait laissé entendre qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais dans la réalité, enfin, qu'il avait des gens prêts à mettre beaucoup d'argent dans son affaire, c'est faux. C'est faux. On se rend bien compte que déjà, les grands groupes de télé qui sont déjà existants sont déjà extrêmement favorisés. Vous pouvez le voir dans votre quotidien, ils ont une liberté absolue de diffusion, on leur dit jamais rien, que ce soit dans les interventions ou dans les débordements qu'on peut avoir sur les chaînes de télé. Quand on remonte jusqu'à la racine, finalement, de la création de cette TNT, on se rend bien compte que déjà, à la base, tout était pourri. Le gouvernement avait déjà choisi ces grands groupes, avait déjà accepté de leur céder un canal d'office, un canal gratuit, sur lequel ils auraient la possibilité de monétiser leur plateforme. Mais en plus de la manne financière que ça représente, ça leur permet aussi d'avoir un moyen d'influence qui est gigantesque. On parle de sommes mobilisées extrêmement importantes, alors on parle aussi de non-rentabilité de ces chaînes. Donc, après quoi courent les groupes, si ce n'est autre chose en fait que de l'argent et manifestement une question plutôt d'influence. C'est la conclusion, en tout cas, que moi, je tire de ces objectifs d'observation. On peut ajouter à votre propos l'argent. 80 millions. Une chaîne qui n'a rien fait, il n'y a rien. Numéro 23, 80 millions. Enfin, je pense, c'est de cet ordre-là. Alors, je ne dis pas que les 80 millions sont rentrés dans la poche de Rousselot puisqu'il y avait des Russes à financer, etc. Enfin, les marchés en compagnie. OK, mais 80 millions. Achat, 200 millions pour deux chaînes où il ne se passait pas grand-chose. parce que quand vous êtes le groupe TF1, voilà, etc. Et quand vous êtes M6 même, etc. Et les gens se conduisent en propriétaire de la fréquence alors qu'ils n'ont signé normalement qu'une convention pour une dérée déterminée. Et donc, voilà, il y a un vrai problème de fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale de voir qu'on peut arnaquer. En fait, on peut utiliser des méthodes de voyous, finalement, aussi simplement avec la complicité de membres d'autorités qui sont censées être indépendantes sans que le gouvernement, surtout, n'intervienne jamais dans ces histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, à vous abonner. Puis je rappelle que si vous vous souhaitez, vous pouvez nous soutenir à partir d'un euro par mois ou plus sur notre plateforme KissKissBankBank, vous pouvez aussi faire des dons ponctuels. Et je rappelle qu'un partage, un pouce, c'est gratuit. Un commentaire aussi et ça nous donne beaucoup d'énergie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt, les amis.